Un destin exceptionnel et un héritage immense. Notre série cette semaine rend hommage à Rudolf Nureyev, le danseur et chorégraphe russe exilé à Paris et mort il y a tout juste 30 ans, le 6 janvier 1993. Marion Huguet, Marion David avec Anne Sarasfez. Fauve, il avait le regard brûlant. Celui qui avait l'arrogance intouchable des dieux. Rudolf Nureyev est mort à Paris aujourd'hui. Il n'avait que 54 ans. 1993, la disparition de Rudolf Nureyev fait la une de tous les journaux. Lui qui fut l'un des emblématiques directeurs de l'Opéra de Paris, un danseur hors normes, un exilé définitivement libre. De sa vie à Paris, il reste cet appartement du 23 Quai Voltaire, avec vue sur le Louvre et sur la Seine. A quelques arrondissements de là, loin de l'appartement excentrique de Nureyev, sa biographe Ariane Dolfus a conservé des centaines d'archives. En pleine période de guerre froide, l'artiste russe qui danse dans la compagnie de Saint-Pétersbourg fait sa première tournée à l'étranger. En réalité, Nureyev ne devait pas venir à Paris. Il était tellement difficilement gérable et tellement insoumis que la compagnie ne voulait pas prendre le risque de faire venir une personnalité qui n'allait pas respecter les règles des voyages des groupes soviétiques. Avec le ballet du Kirov, Nureyev débarque donc dans la capitale un soir de mai 1961. Le grand public, il découvre tout déjà. Il découvre des danseurs russes, enfin soviétiques, et puis il découvre un jeune garçon qui fait tout plus grand que les autres. Il saute plus haut, il a plus de charisme que les autres, il ose plus que les autres. Quand il arrive à Paris, tout ce qu'il veut, c'est danser et avoir du succès, mais aussi découvrir la ville. Et donc, il va commencer à sortir, à faire tout ce qu'il est interdit de faire pour un artiste soviétique. Il découvre la ville lumière et la vie à l'occidental aussi. Mais quelques semaines plus tard, c'est l'heure du départ. Le Kremlin veut rapatrier le jeune danseur. À l'aéroport, la troupe est prête à embarquer pour continuer la tournée. Au Bourget, là, on lui dit, camarade, tu vas rentrer en Union soviétique parce que ta maman est malade et puis il faut que tu danses pour le Kremlin. Et la bêtise du KGB, c'est qu'en fait, ils lui ont dit ça dans le hall du Bourget. Et pas après la douane. Passer la douane, le destin de Nureyev aurait complètement changé. Rudolf Nureyev a choisi. Il restera de ce côté-ci, du rideau de fer. Il demande l'asile politique et commence alors sa carrière internationale. Dans le prochain épisode, nous verrons que le danseur d'exception est aussi devenu un chorégraphe reconnu et redouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada